L'histoire du maître chat de Charles Perrault racontée par les C1 du lycée Molière de Villanova de la Cagnaza. Lors de sa mort, un moulin ne laissa à ses trois enfants, de son moulin, son âne et son chat. Le partage peut bientôt faire l'âne et le moulin, le second âne, et le plus jeune, lui, n'est que le seul. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir eu si peu. Le chat inquiet, qui avait tout entendu, lui dit d'un air très sérieux, « Ne vous inquiétez pas, mon maître, vous n'avez qu'à me donner une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que le partage n'est pas si injuste que ça. » Le maître du chat n'était pas vraiment convaincu, mais il avait vu son chat faire tant de tours pour prendre des rats et des souris et qu'il décida de lui donner ce qu'il avait demandé. Quelques jours après, le chat beauté s'en alla dans un bois où il y avait encore beaucoup de lapins. Il mit du son et des airs odorantes dans son sac. Il s'étendit comme un mort et attendit qu'un animal vienne se tourner dans son sac pour manger ce qu'il avait mis. A peine fut-il couché qu'un jeune lapin entra dans son piège. Le chat tira aussitôt les cordons du sac, prit l'animal et le tua sans pitié. Tout heureux, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit entrer dans le palais. Il fit une grande révérence au roi et lui dit, « Voilà, c'est un lapin que monsieur de Carva, c'était le nom qu'il avait choisi à donner son maître, le fils du menier. M'a cherché de vous offrir de sa part, dit à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans les blés, tenant toujours son sac ouvert et captura deux pertrilles. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait pour le lapin. Le roi reçut encore avec plaisir les deux pertrilles et lui fit donner à boire. Un jour, il apprit que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Il courut dire à son maître, « Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière et me laisser faire. » Alors qu'il se baignait, le roi arrive à près de la rivière. Le chat, après avoir caché les bêtements de son maître, se mit à criette de toute sa force, « Au secours, au secours, le marquis du Caraba, c'est noir ! » Le roi mit la tête à la portière et reconnut le chat qu'il lui avait apporté tant de chiviers. Il ordonna à ses gardes d'aller au secours de monsieur le marquis du Caraba. Pendant qu'on retirait le porte-marquis de la rivière, le chat dit au roi que des voleurs étaient venus et avaient emporté tout l'événement de son maître. Le roi ordonna aussitôt à Anga d'aller chercher un de ses beaux habits plus beaux. Le chat, ravi de voir que sa malice commençait à porter ses froux, prit vite les devants. Le chat arriva enfin près d'un beau château dont le maître était un ogre très très riche. L'ogre le reçut aussi bien que le peu un ogre et lui proposa de s'asseoir. « On m'a raconté, dit le chat, que vous saviez vous changer en toutes sortes d'animaux que vous pouvez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. « Cela est vrai, répondit l'ogre, un peu agacé, et je vais vous le prouver. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il grimpa aussitôt sur la bouclière. Quelques temps après, le chat vit que l'ogre était revenu normal. Il se montra et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez aussi le pouvoir de vous transformer en petits animaux, par exemple en rat ou en souris. À mon avis, cela est tout à fait impossible. » « Impossible, reprit l'ogre, vous allez le voir. » Aussitôt, il se jeta en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat rusé se jeta dessus et la croca s'en excitait. Au même instant, le roi vit en passant le magnifique château de l'ogre et voulut le visiter. Le chat qui entendit le bruit du carrosse sur le pont-levis courut au-devant et dit au roi, « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Caraba. » « Comment, monsieur le marquis de Caraba ? » s'écria le roi. « Ce château est également à vous. Je n'ai jamais rien vu de plus. Vous pourrions-nous entrer ? » Le roi tomba définitivement sur le char du marquis de Caraba. « Sa fils, quand à elle, ont été folles. » Après avoir bu cinq ou six verres, le roi s'écria, « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, de venir mon gendre. » Le marquis aux anges accepta l'heure qu'on lui faisait le roi et le jour même épousa la princesse. Le chat devient un grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour s'amuser. « Hourra ! Hourra ! Hourra ! » Très bien, bravo ! Très bien, bravo !